Bonjour Yacine Béretard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous accueillir ici au théâtre de Deezer. Vous êtes humoriste, vous êtes en ce moment au théâtre de l'atelier pour votre spectacle, un spectacle ingérable. Vous êtes aussi malgré vous au cœur d'une actualité beaucoup moins drôle que de ne sont vos représentations. On va y revenir. Mais d'abord, c'est quoi le regard de Yacine Béretard aujourd'hui ? Le regard de beaucoup de français issus de l'immigration, actif. Et voilà, qui est décidé à, pour le coup, avoir un regard peut-être plus insistant sur la société que ne l'ont eu ses parents. Donc forcément avoir des mécontentements, des fiertés, et ne plus se laisser faire. Donc c'est pour ça que c'est déterminant pour moi d'avoir un regard peut-être plus poussé sur les choses. Vous comprenez qu'on manque plus à vous, et à d'autres ailleurs d'avoir à vous justifier sur l'état actuel de la société, sur la montée des intégrismes, comme c'est le cas aussi avec, je pense, à la députée Danilo Bonneau à qui on a demandé. Est-ce que vous aimez la France ? Et vous comprenez que cette... On n'est pas tous... Il ne faut pas essentialiser. Justement, c'est ça l'idée, c'est que Pascal Bonneau défend une politique. Moi, je ne fais pas de politique. La réalité, c'est qu'à partir du moment où on ressemble aux gens de certains faits divers, on part du principe qu'on aura peut-être un point de vue plus juste. On a trop vécu en France pour être différents des gens qui ont une autre couleur de peau. Donc c'est juste un aspect, moi, je remets à chaque fois, je ne mets pas l'aspect religieux là-dedans, mais plus un aspect générationnel. Donc qui plus est, demander à un mec de 35 ans d'avoir un avis différent d'un blanc de 35 ans, c'est la preuve que ceux qui ont plus de 35 ans comprennent pas très bien ce qui se passe. Alors je le disais d'être au cœur d'une actualité qui est créée de toute pièce par les réseaux sociaux, largement alimentée par une presse qui semble s'être égarée. C'est le cas du très laïcard hebdomadaire Marianne, qui vous a consacré un long portrait et qui vous accuse de complaisance et de déni, dit-il, de l'islamisme. Qu'est-ce que cherche Marianne dans cette polémique, à votre avis ? Je ne sais pas ce que cherche Marianne. En tout cas, je crois qu'ils ne vont pas le trouver à travers moi. Mais après, c'est tellement grave que c'en est risible. Parce que ce qui est bien avec ce genre de journalisme, c'est que même quand on dit quelque chose et ils ne sont pas d'accord, ils disent oui, mais il est dans le déni. Et surtout, les propos sont déformés. Les propos sont déformés, mais ça, c'est ce qui a sauvé la puanteur de cet article, c'est qu'il y a 600 personnes par semaine qui viennent voir mon spectacle depuis 10 semaines. Donc ça veut dire que 6000 personnes n'ont pas entendu le même texte. Après, elle a fait, cette journaliste, elle a fait un rectificatif qui s'est avéré encore plus grave que l'article même. Mais malheureusement, je suis triste pour Marianne parce que j'aime bien Jean-François Kahn, même si on n'était pas d'accord. Mais avant, on pouvait discuter. Là, on est rentré dans une espèce de bras armés d'une politique et d'une vision de la société qui, à terme, est très, très dangereuse. Et qu'est-ce que vous dites qu'à travers ces attaques, c'est aussi une victoire des fondamentalistes, justement, des terroristes qui ont réussi à cliver la société, à séparer les individus ? Mais je crois qu'il y a eu un moment drôle, c'était même pas moi que ça concernait, c'était Rocaia Diallo. C'était quand Robert Ménard a tweeté quelque chose, qu'il a été... Non, Caroline Forest a tweeté quelque chose sur Rocaia et ça a été retweeté par Valls, qui a été retweeté par Ménard. Moi, je pense que si, puisqu'ils se réclament tous de Clémenceau, de Jaurès, si ces mecs-là avaient été retweetés par un nazi, je pense qu'ils auraient eu un tant soit peu leur mot à dire. Donc je trouve ça incroyable, en fait, que les masques tombent, et on s'attendait qu'ils tombent plus de notre côté. Alors moi, ils sont persuadés que je suis tous les samedis en Égypte, avec les frères musulmans, en train d'apprendre le Coran dans une madrassa, alors que mes week-ends sont assez banals. Je suis avec mes enfants et je me balade dans Paris. Mais ce qui est fou, c'est que je crois que Manuel Valls est quelqu'un qui veut aller au bout, puisque c'est le seul moyen pour lui d'occuper un espace politique. Après, moi, je n'ai pas son niveau d'ambition, je n'ai pas son niveau de haine et je n'ai pas son manque d'humilité. Donc ça fait trois points qui sont déterminants pour savoir qu'on n'est pas dans le même combat. Vous évoquiez à l'instant la militante féministe et antiraciste Rocaia Diallo, qui a été évincée du Conseil national du numérique. D'ailleurs, on a appris hier que la présidente venait de renoncer à son poste de présidente au CNN, donc une crise est désormais ouverte. Est-ce que le gouvernement n'encourage pas à ce stade une forme de mise à l'écart et de xénophobie, finalement, de l'État ? Est-ce que ce n'est pas une forme de contribution au racisme quotidien ? Je connais bien Mounir Majoubi, puisque j'ai fait la campagne avec lui. Donc j'ai envoyé trois textos, il ne m'a pas répondu, donc peut-être que votre vidéo va lui permettre de retrouver mon numéro. Moi, je pense que la démission des clandes est beaucoup plus grave que l'éviction de Rocaia. Ce qui me dérange avec Rocaia, ce n'est pas tant le fond, qu'il ne soit pas d'accord avec elle, c'est une chose, c'est plus la forme. On ne prend pas quelqu'un comme ça, on le met, ensuite on l'enlève. Après, l'argumentaire est fallacieux, mais la réalité, c'est que c'est plus un discrédit pour le gouvernement, alors que j'ai beaucoup d'amis... Vous avez fait la campagne de Mounir ? Bien sûr, bien sûr. J'ai beaucoup de sympathie pour Mounir. Mais si Mounir, à chaque fois qu'il doit prendre une décision, maintenant, elle doit être dirigée par des gens qui ne sont même pas au gouvernement, puisqu'on parle quand même du printemps républicain, tout ça, de 70 personnes. C'est la victoire des identitaires, finalement. Donc, en fait, la ZAD, ça va être pareil, puisqu'ils sont quand même 200, donc eux aussi, ils vont battre... Je pense que c'est un très mauvais message d'autorité. Après, le gros problème aussi de La République En Marche, c'est beaucoup découvrir ce que c'est de gouverner. Et ils doivent peut-être faire preuve de plus de fermeté à l'égard de la cacophonie extérieure, et ça, peut-être qu'ils vont l'apprendre avec le temps. Mais ce qui s'est passé avec Rocaïa, ça ouvre la porte à beaucoup de choses, parce que du coup, le printemps républicain est beaucoup en confiance, dorénavant, pour accepter ou refuser des nominations. Et justement, sur la politique d'Emmanuel Macron, puisque vous avez fait sa campagne, sur la question des réfugiés, par exemple, qui se crispent en ce moment, qui risquent d'ailleurs de priver son propre camp, vous avez voté pour ça ? Non, mais je n'ai pas voté pour les migrants, je n'ai pas voté pour 5 euros sur les APL, je n'ai pas voté pour ça. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a un président qui est quand même rarement présent, parce qu'il a, et c'est vrai, promis des changements qu'il a assumés de A à Z. La réalité, c'est que quand il n'est pas là, il se passe certaines choses. Après, lui, il doit rectifier le tir à chaque fois. Mais sur la politique des migrants, justement, il a quand même... Non, mais sur la politique des migrants, je viens d'apprendre ce matin que la police mettait des coups de rasoir sur les tentes des réfugiés, donc je pense qu'il en va de l'ignominie humaine. La réalité, c'est que nous, peuple français, quelle que soit d'ailleurs nos motivations politiques, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que la France est partagée en deux parties, les humanistes et les régressistes. Donc aujourd'hui, en tant qu'humaniste, même si un insoumis dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal, je le rejoindrai. Et moi, je ne suis pas partisan, je suis niché en marche, mais je prends à chaque fois position pour le président de la République parce que je pense que c'est quelque chose de déterminant pour moi. C'est qu'on ne peut pas être des artistes qui passent notre vie à aller chez certains animateurs de télé sur un décor penché en disant que la France va bien. La France va très très mal. Jamais elle n'a été aussi mal, en tout cas moralement. Et bizarrement, ça va mieux qu'hier. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on doit faire preuve d'une certaine limite. Les réseaux sociaux ne sont pas, et je peux en attester cette semaine, représentatifs de ce qui se passe en France. Par contre, les gens, en tout cas, qui veulent le malheur des autres sont assez actifs. Je vous donne un exemple. Hier, j'ai appris que certaines associations liées au printemps républicain appelaient les salles qui devaient me recevoir en tournée pour annuler mon spectacle. Est-ce que ça, c'est normal ? Non, ça s'appelle le maccartisme. Et en fait, notre parole aujourd'hui, que ça soit sur les migrants, que ça soit sur les histoires raciales, elle est évincée des plateaux par certains. Et le grand danger, c'est qu'on n'entende plus nos voix. Donc vous, vous faites un travail de donner la parole à des gens comme moi. Et moi, je l'ai quand même déjà plutôt pas mal par rapport à d'autres. Mais si des gens comme Rocaïa ou comme moi, on est évincés du débat public, ça va être quoi pour les autres ? Donc aujourd'hui, notre parole, elle existe. Elle doit être légitimée. Elle doit être retransmise. Mais en tout cas, si on l'enlève, du coup, ça va être la pensée unique, la fameuse. Hier, je recevais Philippe Poutou, le porte-parole du NPA, et vous demandez justement, pour rebondir sur cette question de la politique du gouvernement, si vous considérez que le terme de racisme d'État est un terme approprié. Mais je ne sais pas si le terme racisme d'État... Ça ne renvoie pas à des personnes, qui renvoient à une somme de faits, d'actions... Oui, mais la vraie question, c'est que... Vous savez, je dis souvent, la France avait tout prévu sauf le fait qu'on reste. Donc beaucoup de choses en France ne savent pas faire avec nous. On est une composante, selon certains, encore nouvelle, voire éphémère. C'est ça, à quoi nous renvoie Manuel Valls. C'est qu'il est persuadé que parce qu'il a ordonné le fait qu'on ne croit pas en Dieu, on va s'y mettre du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, nous, on est peut-être la génération qui sait le mieux parler français et qui sait peut-être le mieux porter un discours, comment dire, égalitaire, puisque on a grandi dans ce pays. La réalité, c'est que quand moi je dis sur un plateau que je suis fier d'être français, certains arrivent à le convertir, je n'aime pas les juifs, alors que je n'ai jamais évoqué la question juive de ma vie. Et en plus, qui plus est, pour vous dire la vérité, de par mon patrimoine familial avec cinq personnes qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, je crois qu'il est inadmissible que je puisse rentrer même dans un débat lié à l'antisémitisme. La réalité autre pour Philippe Poutou, c'est qu'on est en train de mesurer aujourd'hui avec les réseaux sociaux que le moindre fait divers peut être retransmis. Donc le simple contrôle de police qui tourne mal aujourd'hui, dans la minute qui suit, la propre victime peut en attester. Donc, que ce soit Philippe Poutou ou les autres, pardon de dire ça, il est temps de comprendre que nous, on va rester, on va rester longtemps, et qu'en plus qu'on n'est pas dans un phénomène d'intégration, si on me dit « est-ce que tu veux t'intégrer ? » Pas du tout. S'intégrer, ça veut dire qu'on est dans un système extérieur. Emmanuel Valls s'est intégré, puisqu'il est français depuis qu'il a 18 ans. Moi, je suis né en France, je ne connais pas d'autres pays, et toute la journée, je suis français. Et donc aujourd'hui, la réalité, c'est que quand on parle de racisme d'État, je pense qu'aussi les gens issus d'origine étrangère du moins doivent se poser la question de savoir comment on peut aider l'État à ce que ça ne se reproduise plus. Et en fait, il faut juste le faire savoir. Moi, durant la campagne avec Macron, on en parlait, et j'en ai parlé quelques fois avec lui, il est conscient, de par son âge à 39 ans, que des copains à lui qui ont 39 ans, bientôt 40, 40 depuis une semaine, je n'ai pas été invité d'ailleurs, il est conscient qu'il y a des choses, il y a un plafond de verre. Et donc aujourd'hui, il est important pour nous de lui faire valoir, et je pense qu'il en est conscient. Comment vous qualifiez justement ce climat général ? On a vu aujourd'hui des accusations qui ont été portées à Antoine Griezmann sur sa Blackface, ou même la Miss France qui a parlé de crinière. Il y a un racisme du quotidien, un racisme inconscient ? Ça dépend, je ne sais pas, la sémantique est très importante. Le racisme ordinaire, c'est les propriétaires qui ont un appartement et qui se disent fièrement qu'ils ne vont pas le donner, ou un arabe ou un noir. Je pense que pour Antoine Griezmann, c'est un manque de culture évident, c'est une, je ne dirais pas bêtise, mais aujourd'hui, il vient de prendre conscience que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc je fais vraiment moi le distinguant entre les gens qui ont envie de blesser et ceux qui ne font pas exprès. Crinière, aujourd'hui, ça a pris une telle ampleur, je ne suis pas sûr que Miss France soit la femme la plus raciste de France, d'ailleurs pendant quelques temps, elle va nous représenter, donc il vaut mieux qu'on soit encore avec elle. Le concours de Miss France, par exemple, moi j'ai pris position contre, parce que je trouve qu'après la séquence Balance ton port, il faut se poser la question de voir des femmes défiler comme ça. Et je n'aime pas la dictature de la beauté, à savoir que si une femme n'est pas dans ce concours, en gros, elle est éliminée des critères qui peuvent plaire aux hommes. Et bien, ça a été converti en Yassine Belatar veut islamiser Miss France. Et ce qui est faux aujourd'hui, c'est que le prisme, comment on nous voit, c'est-à-dire qu'Antoine Griezmann va jouer en équipe de France et le prochain rassemblement, il faut qu'il soit au courant et qu'il en parle avec les autres joueurs de l'équipe de France, que la blackface, c'est quelque chose qui est condamné dans les autres pays. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut rire ou un truc comme ça. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il a voulu s'excuser et très vite, il est devenu une séquence médiatique. Tout le monde a dit qu'il est raciste. Et on ne peut pas éliminer quelqu'un comme ça. Moi, je ne veux pas qu'on élimine des mecs comme moi ou comme Roquey Diallo. Donc, je ne veux pas non plus qu'on élimine des mecs qui font une bêtise et avec qui il faut être pédagogue en disant « Ça ne se fait plus, je te le précise. » Ça se faisait il y a 30 ans quand Michel Leib arrivait sur scène et pour faire le noir, il faisait le singe. Et j'ai vu une interview récemment de Michel Leib qui dit « Je ne comprends pas pourquoi les gens se vexent. » Parce que tu as fait le lien entre le singe et le noir. Donc, il faut juste par moment expliquer. Et quand on a la mauvaise foi, après, il faut être conscient de savoir qu'on a des gens juste qui ne veulent pas s'ouvrir. Quelle lecture vous faites aujourd'hui du paysage du vial français ? Vous le trouvez représentatif de la société ? Le CSR relève notamment que les héros et personnages principaux dans les séries du cinéma sont peu ou pas issus des minorités visibles. Non, mais il y a une grosse régression de la part des instances publiques concernant l'image des minorités. Enfin, si tant est qu'on soit une minorité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut peut-être redéfinir le modèle même de perception qu'ont les gens de banlieue à travers les médias et le cinéma. C'est-à-dire que ça fait longtemps que je n'ai pas vu un film de banlieue avec un arabe ou un noir qui s'est juste exprimé normalement sans venir à dire « nique ta mère » ou « je vais te voler ta moto ». Et je pense que malheureusement, le système, dans sa globalité, est à revoir. Mais c'est pour ça que je vous donne un exemple très simple. Ce n'est pas grave, nous, on a pris le maquis artistique. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès aux médias, moi j'ai 35 ans, ça fait 15 ans que je fais ce métier, je sais ce que je dis. Et je ne vais pas m'entendre dire dans un bureau que les arabes et les noirs dans un film doivent forcément être des voyous. Ce n'est pas grave, je fais des formats courts, j'ai un spectacle, je fais de la radio, j'ai d'autres moyens de m'exprimer. Et si le cinéma ne veut pas le comprendre, il faudra peut-être qu'il regarde le nombre d'entrées qu'ils font pour se poser la question de savoir pourquoi ça ne marche pas. Aujourd'hui, les Français préfèrent mille fois aller voir un Iron Man qui casse la gueule à des extraterrestres qu'un film français où Mounir vole une mobilette. Et ce n'est pas Mounir le ministre dont je parle, c'est d'autres Mounir. Donc aujourd'hui, la réalité, c'est qu'à chaque fois on me dit « Oui, mais la presse, ça ne marche pas parce que peut-être les gens vont sur Internet. » Non, ton journal ne marche pas parce que tu dis de la merde, à la base. Si tu disais quelque chose de sensé, le monde marche très bien. Il marche bien en plus dans le numérique, mais parce que le monde ne rentre pas dans cette bataille cynique de racialiser et compagnie. Et bien pour le cinéma, c'est pareil. Si le cinéma français aujourd'hui ne plaît pas à toute une partie des Français, c'est juste que les Français se disent « Je ne vais pas aller voir ce film-là. » Une dernière question. Est-ce qu'après cette séquence de violence qui s'est abattue contre vous ou sur les réseaux sociaux, ça a été très violent, est-ce que vous construisez votre texte et votre humour de manière différente ? Est-ce qu'il y a un avant et un après, finalement ? Non, non, absolument pas. Moi, je pense que c'est pire. Il n'y a pas d'autocensure ? Non, mais il n'y a pas d'autocensure. Après, la réalité, c'est que j'espère en tout cas que les gens connaissent mon travail. Beaucoup de gens ont été choqués par les attaques, surtout parce qu'elles sont fausses. C'est aussi simple que ça. Après, moi, j'ai encore plus envie de dire des choses sur scène. Le malheur, il est pour les gens qui se prétendent journalistes. Moi, franchement, si j'étais journaliste, je ferais un mauvais papier à charge ou j'étais un menteur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plein d'amis à moi, c'est malheureux de le dire, juifs. Alors, je suis obligé de les outer, qui me disent, mais ils doivent parler d'un autre mec. L'un de mes associés, par exemple, est juif. C'est quand même malheureux que je sois là en train de dire, on dirait la vanne de Leluron qui dit, on dit que je suis raciste, mon chien est noir. C'est quand même malheureux que ces mecs-là... En plus, je les connais tous. Renaud Deli, Caroline Fourez, tout, je les connais. On va se voir dans une soirée, peut-être dans deux semaines. Ils diront non, mais il faut qu'on discute. Parce qu'en fait, eux, ils ne sont pas touchés par ça. Mais en fait, il en va du crédit même de notre pays. C'est-à-dire que quand vous regardez aujourd'hui de la presse étrangère qui m'appelle pour dire, est-ce que c'est vous le garçon qui avez fait le Bataclan en disant que vous étiez fier d'être français et tout, je leur dis oui. Il me dit, mais à quel moment vous êtes devenu antisémite ? Et je dis, ben ouais, je ne le suis pas et tout. Ils me disent, ben ça ne va pas fort dans votre pays. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est qu'il en va de l'avenir de notre pays. Soit, et je le redis, et j'ai beaucoup d'amitié pour Emmanuel Macron, soit il fait son rôle de président et il coupe court à ce petit circuit malhonnête qui est en plus communautaire. Le communautarisme, ce n'est pas moi, Yassine Belatar, vous avez vu la plupart des mecs avec qui je travaille. Ils sont blancs, jaunes, verts, noirs, je ne fais même pas le distinguo, c'est juste ma bande de potes. Les vrais communautaires, c'est Marianne. Ils sont entre eux, ils écrivent entre eux, ils sont satisfaits d'eux. Le vrai communautarisme, il n'est pas là où on le pense. Et la réalité, c'est que soit Emmanuel Macron coupe court à ce débat en disant je suis le président de tous les Français et vous arrêtez d'éliminer des mecs comme ça sur la place publique, ou sinon, et ce n'est pas une menace, c'est une... Il ne prend pas position, on l'a vu d'ailleurs dans le débat qui a opposé Emmanuel Valls à une partie de la France insoumise, puisque c'était une des principales cibles de la gauche, soi-disant... Des islamo-gauchistes. Des islamo-gauchistes, pardon. Il n'a pas pris position, Emmanuel Macron, d'ailleurs, à l'enquête. Mais il n'a pas à prendre position, parce que c'est tellement se remettre au niveau de Valls. Il ne faut pas se tromper. Emmanuel Valls est un député en manque de buzz. Emmanuel Macron est un président qui va... Enfin, j'ai même dit Emmanuel Macron. Macron est un président qui, en plus, chose stupéfiante, est plutôt bien dans les sondages. Il n'a aucun intérêt, c'est comme la mouette avec la tâche de mazout. Mais la réalité en plus qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, malgré tout, si je suis là en train de faire une interview et à parler de ça, c'est que quelque part, ils ont réussi à me mettre à leur niveau. Alors que j'avais juré de ne jamais rentrer dans ces polémiques-là. Mais c'est allé tellement loin que je fasse la couverture de Marianne et compagnie, que du coup, moi, en tant qu'artiste, ça me facilite la tâche. Quand les gens viennent voir mon spectacle, et d'ailleurs, je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui, ils me promettent de tuer ma carrière. C'est la promesse que j'ai reçue hier soir avant de monter sur scène. Je reçois des messages de mecs qui me disent « on va tuer ta carrière ». Vous savez, les gens qui viennent voir mon spectacle, ils sont déterminés à revenir. Ils sont déterminés à revenir. Parce qu'aujourd'hui, ils se disent « mais comment on peut couper le sifflet à un artiste ? » Si moi, mon père, il voulait aller dans un pays où il y avait une dictature, il aurait pris la Corée du Nord. Il ne serait pas venu en France. C'est aujourd'hui mon propre père avec qui j'en discute. Il est parti, mon père, du Maroc, en ayant vraiment l'intention de se dire « je vais aller dans un pays où mes enfants seront libres ». Et aujourd'hui, nos parents issus de l'immigration, ils sont en train de mesurer que, quelle que soit la démarche de leurs enfants, on les ramène à quelque chose encore pire que ce que faisait le FN au Sarkozy. Là, je suis en train de vous dire une phrase qui est quand même inestimable. Ce que fait Valls, c'est pire que Sarko. Je ne l'aurais jamais cru. Sarko, il avait un problème avec les mecs de banlieue. Et en plus, il avait un problème dans les banlieues avec les racailles. Donc en plus, c'était ciblé. Mais là, Valls, il a un problème avec des gens, soit juste musulmans. C'est-à-dire que juste si le matin, il se réveille, c'est déjà problématique pour lui. Et aujourd'hui, et le président de la République en est conscient, on en a discuté, on en a parlé avec des ministres, si ça continue comme ça, il y a 5 millions de musulmans dans ce pays. Ils sont tous anonymes. Il y a 20 000 fichés S. Donc en fait, 20 000 fichés S ont gagné sur le reste des musulmans. Mais si Manuel Valls veut que tous les musulmans s'en aillent, ce n'est pas lié au programme. On est là, on est très fiers d'être là, on est fiers d'être français. Si Karim Benzema, il joue la Coupe du Monde, tout le monde sera content. S'il ne joue pas la Coupe du Monde, il n'y aura pas d'émeute. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et la vraie question par rapport à des médias comme le vôtre, c'est qu'en fait, même au sein des journalistes, il y a une bagarre. Ils ont réussi, ce petit groupe, à mettre des guerres partout. Les journalistes entre eux n'en peuvent plus. L'économie, on n'en peut plus. Les artistes, on n'en peut plus. Moi, quand j'ai des copains à moi artistes qui m'appellent, qui font du stand-up et qui me disent, mais qu'est-ce qui se passe là ? Les gens, ils n'ont pas vu ton spectacle et compagnie. Ça m'interroge, mais je n'ai pas la réponse. Merci beaucoup, Yacine Belletard. Demain, je recevrai le porte-parole et le fondateur du droit au logement, le DAL, Jean-Baptiste Hérault, à un autre sujet. Emmanuel Macron s'était engagé à ce qu'il n'y ait plus un seul sans-abri d'ici à la fin de l'année. On fera le point avec lui sur la situation sur le terrain. Vous avez une question pour lui ? La vraie question, c'est de savoir si l'abbé Pierre était là, qui y frapperait en premier ? Merci. Merci beaucoup.